ok bonsoir à tous donc et troisième séance de cette série de cours en fait sur la prise le traitement et l'interprétation des données donc ce soir naturellement l'étape d'interprétation des données qui se situe donc dans ce cycle que j'utilise plusieurs fois pour décrire pour introduire les différentes étapes de mes présentations ici dans ce cycle de la production scientifique en fait on a vu donc on n'a pas trop parlé sauf au tout début sur les considérations de curiosité qui font qu'on a envie d'explorer de répondre à une certaine question ça c'est un petit peu c'est un petit peu c'est très difficile à moins qu'on soit vraiment un génie de démarrer là dessus en se réveillant un jour disant j'ai une question à laquelle je veux absolument répondre souvent si vous rentrez dans le métier en fait ça va être une question qui va vous poser votre encadrant votre directeur et qui va vous mener en fait à vous lancer vous même dans ce cycle donc la première séance qu'on a vu consistait considérer en fait tout ce que j'appelle l'ingénierie du design d'une campagne d'observation dont le but est de répondre à une question scientifique donc de mettre en avant une stratégie qui va permettre de répondre à une certaine question ça c'était la première séance ensemble on a vu un certain nombre de questions sur l'existence sur la caractérisation sur des caractérisations de population des choses comme ça la deuxième séance apparaît un petit peu plus technique même si on n'a rien fait de quantitatif sauf que de mon côté j'ai fait beaucoup de choses quantitatives parce qu'il ya beaucoup de simulations numériques les et toutes les images que vous avez dedans en fait c'est des simulations numériques qui essaient d'être le plus juste possible donc il ya pas mal en fait d'art en pratique là dedans je vous ai essayé de vous expliquer en fait c'était quoi les étapes du traitement des données c'était quoi les étapes de calibration c'était quoi les données qu'on avait besoin auxiliaires dont on avait besoin pour être capable de correctement interpréter des images et quand je parle d'image c'est d'image au sens large ça peut être très bien aussi les données de spectroscopie je parle d'image parce qu'en général maintenant les données finissent toujours par un capteur à deux dimensions sur lequel on a une fonction fondamentalement c'est une image et donc là on va s'intéresser à l'étape en fait qui va nous faire passer de la prise de données à son interprétation et notamment en fait son interprétation un petit peu quantitative d'accord mais c'est dans ça quantitatif qu'on va voir un peu quelques exemples de calculs il va falloir comprendre c'est pas hyper sorcier mais il ya quand même quelques subtilités il est important de connaître et franchement c'est quelque chose qui a beaucoup de portée comme je le redirai à la fin de la séance je vous encourage vraiment à essayer de bien voir si vous comprenez les fine prints de tout ça donc petit rappel de ce sur quoi je finissais la dernière fois où je vous parlais des images et de finalement du traitement typique de ce à quoi ressemblent les données le traitement de données en astro donc là je prends le cas d'une image et donc le 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 traitement que vous faites même si vous étiez un astronome amateur par exemple un télescope une caméra c'est exactement le genre de choses que vous feriez en fait vous fabriqueriez une image dite corrigée en fait débiaisé en appliquant un certain nombre de traitement donc que je vous rappelle ici donc vous avez donc ça c'est une image brute que j'ai que j'ai simulé c'est pas une vraie image mais sur laquelle j'ai rajouté des réalités des exemples de bruits caractéristiques de détecteurs et des choses comme ça vous avez ici l'image brute donc c'est simulé l'image d'un amas globulaire et donc je vous ai parlé de cette composante électronique qui se rajoutait dans les images qu'on appelle le dark et l'offset qui ressemblait à quelque chose comme ça donc ça c'est juste en fait le l'effet de température dans du sur le capteur qui fait qu'il ya un bruit électronique qui se rajoute à l'image et donc en fait le but c'est simplement de le soustraire donc on fait en fait cette première image moins celle-là il faut avoir une image dans laquelle on a soustrait le dark donc c'est ici et puis on a un deuxième effet qui lui est un effet multiplicateur qui est l'effet qu'on appelle le flat c'est un effet de gain pixel par pixel encore une fois pour des raisons électroniques c'est à dire chaque pixel dans une image peut avoir un gain différent parce que tous les pixels sont pas à 100% homogènes il ya des erreurs de fabrication on voit aussi il ya des points noirs dans cette image là en fait c'est ce que j'ai voulu matérialiser en fait la présence de mauvais pixels dans l'image des pixels qui déconnent complètement donc on a vu un certain nombre de cas de figures soit ils sont tout le temps à fond la caisse soit ils répondent pas du tout soit ils sont très très instables et donc en général en fait on les vire ce gain le flat là donc il s'applique comme un gain multiplicateur pour corriger l'image donc on va diviser par le flat et donc à la fin obtenir cette image corrigée donc on voit deux effets globalement c'est que on a augmenté la dynamique de notre image on voit que maintenant on a bien du noir dans les régions où à priori il y avait du fond diffus ici et puis le gain par le flat notamment à corriger la photométrie c'est à dire que maintenant on pourrait une fois qu'on a opéré cette correction là mesurer la luminosité d'une étoile ici ou d'une étoile en dehors du champ et à priori être capable de comparer les deux luminosités entre elles parce que on a correctement pris en compte le flat alors je ne vais pas rappeler ici mais dans le flat il y a les effets électroniques qui sont liés en fait c'est tout ce qui est ce qu'on voit ici des petites hautes fréquences spatiales où on voit d'un pixel à l'autre on voit des fluctuations dans ce gain et puis il y a aussi des effets qui sont dus aux optiques qu'on mettrai devant on met devant notre caméra en général de lentilles ou du noir pour faire l'image et en fait en fonction de il y a plusieurs optiques c'est pas impossible qu'on ait un effet dit de vignettage où en fait on a des inhomogénéité d'éclairement donc si on avait une étoile qui est au centre ici pas de problème le gain il n'y a pas d'effet de vignettage par contre quand on s'éloigne du bord et bien la transmission peut tomber alors ça c'est en général pas un très bon instrument mais c'est relativement courant en fait et puis quand on travaille sur un instrument qui est très très grand champ en fait c'est quasiment impossible de pas avoir ce genre d'effet là donc il faut le prendre oui et je signale ici que le seul truc que je corrige pas parce que ça c'est plus compliqué à faire en pratique enfin je surtout sur ça vaut pas le coup sur une image simulée là c'est les pas de pixels en fait donc si on regarde en détail vous verrez que vous avez encore des données manquantes en fait dans l'image parce que j'ai pas cherché à corriger l'effet des mauvais pixels donc on en est là et maintenant la question se pose qu'est-ce qu'on en fait de cette image et la première chose qu'on a envie de faire évidemment avec l'image c'est de la regarder et ça c'est l'avantage de beaucoup de choses en astro c'est que les images qu'on fait de beaucoup d'objets sont quand même relativement sympa elles sont jolies en elles mêmes et apprendre et les regarder des images comme ça ça nous apprend des choses sur la structure des objets qui sont un petit peu compliqué donc si on avait par exemple des nébuleuses avec où on avait des structures qui prennent des directions préférentielles par exemple on pourrait déjà être capable en lisant l'image de voir de déduire des choses comme la présence de vents stellaires par exemple qui font qui pousse sur un nuage de gaz et crée des inhémogénéités des structures filamentaires sur un amas globulaire comme c'est le cas ici en fait on pourrait commencer à essayer de faire des mesures par exemple c'est quoi la densité l'évolution de la densité dans l'amas en fonction de si on est près du centre ou si on on peut déjà faire ce genre de choses sur des aspects que j'appellerais macro sur l'image moi je vais m'intéresser à des choses au niveau micro parce que c'est plus proche du genre de choses que je fais moi et c'est aussi plus subtil en fait dans un certain nombre de mesures donc il va y avoir en gros deux types de questions auxquelles on va essayer de répondre en fait en regardant ces images la première de le premier type de ces questions ça va être des questions de liés à l'existence ou pas d'un objet donc c'est des problèmes de détection donc là l'exemple que je vous prends il n'est pas vraiment adapté puisque c'est un objet dans lequel on a plein de plein d'objets plein plein d'étoiles élémentaires par exemple mais une question précise qui pourrait se poser c'est c'est ben jusqu'à quelle jusqu'à quelle magnitude d'étoiles dans cet amaglobulaire là est ce que nos observations sont sensibles et donc la question c'est de savoir est ce qu'on est capable de voir toutes les étoiles qu'il ya dans cet amaglobulaire ou est ce qu'il ya des choses qu'on ne voit pas et est ce qu'il ya un moyen de changer par exemple montant d'intégration mon mode d'acquisition est ce qu'il faut aller dans l'espace comme ça pour être capable de voir plus et de voir des choses qui sont éventuellement encore ici donc de façon générale la problématique de détection elle est importante en astro ces histoires de détectabilité d'objets c'est pas pour rien qu'on cherche à construire des télescopes de plus en plus grand c'est parce qu'on a besoin de grandes surfaces collectrices pour avoir amélioré la sensibilité des observations d'accord donc les questions détection c'est sensé essentiel c'est central et est donc la question élémentaire à laquelle on essaie de répondre c'est est ce que je détecte un truc ou est ce que je le détecte pas donc si je le détecte ça peut plutôt être des questions sur le niveau de confiance que je vais avoir en ma détection donc on va parler un petit peu de ce genre de genre de choses un peu simples pour mettre en place pour quantifier le niveau de confiance qu'on peut avoir en une éventuelle détection ou pas et après aussi si on le détecte pas est ce que je veux traduire cette non détection là en une contrainte sur les propriétés hypothétiques de l'objet si tant est qu'il existait vraiment par exemple si donc là on pourrait se dire un jour peut compter toutes les étoiles qui a dans l'image de cette vague globulaire là ici et on pourrait se poser la question mais est ce qu'il y en a plus et donc ce qu'on pourrait faire c'est donc on peut pas vraiment répondre à la question est ce qu'il y en a plus mais ce à quoi on peut répondre c'est dire ben voilà si s'il y en a s'il y en avait plus elles sont forcément plus moins brillantes qu'un certain niveau de luminosité qui est en fait complètement dû à qui complètement contraint à la chaîne que j'ai utilisé pour faire mon acquisition mon télescope montant d'intégration mon filtre à ma caméra ses propriétés de bruit les conditions météo etc et de tout ça donc je vais être capable de donner en fait ce que je vais appeler ce qu'on va appeler des lignes de défection ça veut dire que ben voilà pour un observatoire depuis je sais pas bon à l'akea avec un télescope de 8 mètres sur un instrument grand champ je devrais être capable d'aller chercher des objets avec une pause élémentaire de une minute ou quoi à des objets allant jusqu'à la magnitude 30 je sors un chiffre de mon chapeau comme ça c'est sans doute pas physique mais si on trouve pas s'il ya des objets en plus qu'on voit pas là dedans ça veut dire qu'ils sont plus faibles que magnitude 30 et donc ça c'est un résultat astrophysique face à une contrainte qu'on peut utiliser parce que tu peux avoir des conséquences parce que par exemple on peut trouver que dynamiquement la masse de la main globulaire quand on regarde comment il bouge par rapport aux autres que la masse ce qu'on appelle la masse baryonique la masse qu'on voit quand on regarde les étoiles et le gaz il a l'air d'y avoir plus de masse que ce qu'on voit que ce qu'on voit et donc ça vous laisserait supposer qu'il ya par exemple il ya la matière qu'on voit pas et est-ce que cette matière là c'est juste qu'on la voit pas parce qu'on n'est pas assez sensible à la voir ou est-ce que c'est parce que c'est un truc exotique comme de la matière noire par exemple être capable de bien contraindre les limites de détection c'est vraiment essentiel pour être capable de répondre à des questions subtiles après comme justement de faire des commentaires sur l'existence et la quantification de la présence de matière noire le deuxième genre de questions auxquelles on va répondre aussi ces questions on va chercher à faire des mesures quantitatives dans ces images question de caractérisation donc mesurer quelque chose dans une image général ça va se limiter à deux choses élémentaires on va mesurer quelque chose à une position de nez et on va mesurer à cette position là un niveau de flux donner alors c'est ça une image sauf si on rajoute en plus de ça le côté spectrographique où on va venir dispersé à plusieurs langues de grandes on peut faire des images dans plusieurs filtres ou dans plusieurs polarisations etc on va simplifier on va regarder simplement le cas imagerie et se poser la question voilà on va essayer de mesurer des intensités et des positions sur des objets qu'on voit donc qu'on pense voir et la question ça va être de savoir à quel degré de confiance on va pouvoir avoir en cette mesure là donc on va essayer d'aller faire des mesures sur l'incertitude associée à la mesure qu'on vient de faire donc c'est là que encore une fois qu'il va y avoir des aspects un petit peu quantitatifs donc pour aborder toutes ces choses là il va falloir se taper quelques considérations préliminaires qui sont importantes en fait parce qu'elles conditionnent beaucoup de choses donc là la première et c'est un truc que j'ai déjà mentionné lors de notre dernière séance ensemble c'est le cas des photos d'accord on a parlé un petit peu de ce que j'ai appelé le bruit de photons donc on va revenir un petit peu là dessus ça c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique de l'astro c'est pas trop un problème en général quand on quand on fait des mesures par exemple sur un band physique où on a des sources etc où on a on peut faire si on a besoin de faire une mesure de meilleure qualité on peut toujours se procurer une source un peu plus forte ou un peu plus puissante et donc augmenter le niveau d'illumination pour être sûr qu'on va atteindre la qualité d'image qui va nous faire qu'on est capable de conclure ou pas donc la particularité de beaucoup d'applications en astronomie c'est que les détections qu'on essaie de faire en fait sont en général limitées par le bruit de photons donc l'expression c'est de dire qu'on est photon star donc littéralement on est affamé de photons et c'est vraiment un truc qu'on revoit partout en astronomie donc la question de savoir compter les photons c'est une question pas comme compter les moutons là sur le coup c'est un truc qui est quand même bien pratique de savoir faire et donc qu'on va voir ensemble je vous disais c'est souvent en fait dans le meilleur des cas si vous faites le meilleur si vous construisez le meilleur instrument possible etc éventuellement au final vos limites de détection et à un moment vos performances vont être limitées par le bruit de photons et donc en général si on arrive à construire quelque chose dont les spécifications sont contraintes par le bruit de photons ça veut dire qu'on a fait le meilleur boulot pour plus de faire non maintenant là la seule ce qu'on espère c'est on va devoir optimiser le mode d'observation pour pour optimiser la détectabilité des choses comme ça pour essayer d'optimiser le paramètre du bruit donc je vous dis savoir calculer le nombre de photons c'est important et donc dernière fois je vous avais parlé on a évoqué un truc classique qui est la notion de magnitude qui est la grandeur qu'on utilise pour comparer la brillance relative des toiles on peut aussi utiliser les magnitudes absolues et parler de certains mais même évoquer correction volométrique etc il y avait certains qui avaient l'heure de savoir de quoi y parler ici un mais bon la magnitude c'est sympa mais c'est très difficile c'est pas une traduction immédiate pour me dire combien je vais avoir de photons dans mon image pour un pour un système de mets etc il y a un autre système de références en fait qui mesure à ce qu'on appelle la densité spectrale du flux et j'avais introduit cette unité qu'on appelle le janski donc qui qui est une unité qui vient de la radio en fait originalement mais qui pratique parce qu'elle est tabulée et qu'elle sert en fait de points pour établir les correspondances entre justement des standards photométriques de magnitude donc là je vais prendre l'exemple de l'étoile de Vega et on revient ici et voilà donc pour convertir en fait la magnitude d'une étoile en nombre de photons à partir de du flux en janski qui est une donnée qui est tabulée donc je comprends donc c'est des données qui vous trouverez dans des bouquins par exemple les astrophysical quantities de cox c'est des bouquins de référence qu'on utilise en astro un peu comme une espèce de handbook que vous trouverez aussi sur internet dès que vous avez des descriptions d'instruments générales et des choses ce qu'on appelle les zéros points photométriques je parle de référence en anglais on parle de zero point ici et donc je vous donne pour un certain nombre de filtres de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge moyen à ce qu'on appelle la densité spectrale de flux pour une étoile de magnitude zéro donc là qui en l'occurrence est pour un point de spectrale à zéro c'est l'étoile Vega qu'on utilise en général comme référence donc les étoiles à zéro ce sont des étoiles qui en gros ont des couleurs des indices de couleurs qui sont nuls en fait la combinaison de filtres et d'illumination fait que la 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 magnitude la différence de magnitude entre le b et le b par exemple elle vaut zéro très très proche de zéro donc c'est c'est il y a beaucoup d'étoiles comme ça qui sont en plus de ça relativement brillante donc Vega et comme c'est une des plus brillantes et ce qu'on veut dans l'hémisphère sert souvent en fait de prendre référence donc ici vous avez donc pour les différents filtres les longueurs d'ondes centrales de ces filtres là parce que vous allez voir la longueur d'onde de l'observation en fait elle intervient dans ce calcul là et puis le flux pour une étoile de magnitude zéro donc correspondant à Vega et on va prendre l'exemple du filtre V parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire mais les calculs se transposent c'est assez immédiat en fait donc on va prendre on va passer sur tableau ici et voir en fait comment faire le calcul la traduction comment traduire en fait ce chiffre là ici le flux est donné en janski pour le filtre V et le traduire en certain nombre de bruit de faute d'accord donc je passe ici d'accord et donc je vous rappelle donc c'est la définition là ici donc je vais peut-être utiliser le majuscule ici c'est pas grave F0 d'accord donc je vous rappelle la définition en fait le janski d'accord c'est en fait c'est 10 puissance moins 26 joules par seconde par mètre carré de surface collectrice par Hertz qui va mesurer en fait la largeur de la bande spectrale qu'on va utiliser pour faire une observation donnée d'accord donc on a bien un flux d'énergie d'accord les joules c'est énergique par seconde et ouais par élément de surface et par unité de ventes donc pour traduire ce nombre là donc si on prend donc ça c'est pour la définition du janski d'accord donc si on va prendre ici V égale 0 pour Vega et donc je vous ai dit c'était 3630 janski et donc ça c'est pour dans le filtre V à la longueur d'onde qui était donc de 0,50 ou 55 microns alors pour convertir cette quantité là en nombre de photons donc là ici on a un flux d'énergie donc on a une énergie ici donc on va chercher à convertir cette énergie là en nombre de photons en calculant l'énergie d'un photon d'accord donc l'énergie d'un photon est donnée par cette formule simple vous avez la constante de Planck fois la fréquence du photon qui est donnée ici et donc moi j'ai plutôt l'habitude de manipuler les longueurs d'onde c'est le problème ou l'avantage quand vous travaillez en optique alors que quand on est en radio on a plutôt tendance à manipuler les fréquences d'accord donc c'est ça va être h fois la vitesse de la lumière divisé par ici donc si on va calculer on va diviser un moment ce flux là par l'énergie d'un photon à la longueur d'onde qui nous intéresse là pour convertir ça en nombre de photons après il y a la question de par hertz ici donc ça veut dire qu'il va falloir calculer ça dans une longueur dans une largeur de bande qu'on va appeler delta nu ici qui va être la différence entre donc deux fréquences qui sont donc par exemple les deux bords en fait du filtre qu'on va utiliser ici donc encore une fois je vous dis moi j'ai plutôt l'habitude de travailler en longueur d'onde d'accord donc on va simplement traduire en fait ces choses là en passant sur c sur lambda ici d'accord et donc on va réécrire ça simplement donc on va donc on va au final avoir on va factoriser le c et puis on va avoir lambda 2 numérateur ici moins lambda 1 donc je vais appeler ça delta lambda et puis au dénominateur on va avoir le produit entre lambda 1 et lambda 2 donc souvent pour les calculs qu'on va faire en fait lambda 1 et lambda 2 sont relativement proches l'un d'autre donc en fait on va soit on pourrait écrire lambda 1 et lambda 2 donc en fait ce qu'on va faire c'est on va arrondir ce truc là à lambda 0 ou lambda 0 donc ça va être la longueur d'onde centrale du filtre qu'on utilise pour faire le calcul ici d'accord donc tout ça étant calculé donc tout ça étant en place donc l'énergie ici la largeur de bande ici donc on va pouvoir dire que le nombre de photons qui va y avoir dans un filtre de largeur delta lambda va être égal à au flux ici là f0 fois la largeur de bande delta nu on vient de détailler ici en fonction de delta lambda ici fois le temps d'observation donc le temps d'intégration qu'on peut utiliser sur notre détecteur fois la surface collectrice de notre télescope donc la taille du miroir enfin la surface du miroir primaire en gros et divisé par l'énergie d'un photon élémentaire d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le temps ici on va le prendre égal à une seconde et on va prendre ici un télescope avec une surface collectrice de 1m2 d'accord comme ça on aura toujours les temps par seconde et par m2 donc si on détaille ce que j'ai écrit là donc je vais avoir 3630 fois 10 puissance moins 26 donc multiplié par donc je vais avoir delta nu donc j'ai écrit delta lambda ici donc c fois delta lambda sur lambda 0 multiplié par pardon divisé par h nu divisé par lambda donc en fait multiplié par lambda 0 au carré ici personne ne m'a fait la remarque dans les commentaires lambda lambda 2 ou alors non non je crois pas hop je me mets les commentaires bon si jamais vous me choper en train de faire des bêtises dites-le moi voilà et multiplié donc par l'inverse de l'énergie donc ici ça va être lambda donc je vais vous donner tout de suite c'est gros ici divisé par hc et donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se simplifient en fait il va y avoir on va avoir 3630 fois 10 puissance moins 26 fois donc c disparaît de l'équation tac tac ici et il va nous rester 1 lambda 0 ici donc on va avoir fois delta lambda sur h lambda lambda ok donc j'y suis ouais le ce rapport en fait entre delta lambda et lambda donc quelquefois si on l'écrit comme ça donc delta lambda sur lambda donc ça va donc ça c'est bien quelque chose qui est sans dimension ici et delta lambda est en général plus petit que hop il y a un est qui revient hop donc ça c'est un chiffre donc delta lambda est en général beaucoup plus petit la largeur de bande que la longueur d'onde du filtre dans laquelle on travaille donc ça va être un chiffre il va falloir quelque chose genre 0 ou c1 ou c1 ou quoi quand on écrit l'inverse lambda sur delta lambda donc on a un chiffre qui est là sur le coup supérieur à 1 et ce chiffre là en général souvent on l'appelle la résolution donc c'est intéressant de l'avoir en tête et parce que c'est ce qu'on appellerait la résolution spectra dans un spectrographe la résolution est valente d'un filtre voilà donc et donc ici en fait on pourrait écrire encore une fois 3630 10 moins 26 donc fois en fait divisé par h et r voilà donc si on fait une application numérique puisqu'on a h donc la constante de Planck d'accord qui vaut 663 10 moins c'est 34 donc je sors un petit terminal ici donc 3630 fois 10 puissance moins 26 donc divisé par 6 63 10 moins 34 et donc si on prend un si on prend un un filtre on va on va calculer ça mettons dans une bande ici on va prendre delta lambda qui va valoir je ne sais pas 0 à 1 micron d'accord donc r qui vaut lambda sur delta lambda va valoir que 5 5 d'accord donc on va multiplier par 5 5 et on va avoir un grand chiffre non c'est pas ce que je vais faire je m'excuse c'est sans doute beaucoup trop petit pour vous hop voilà alors si je compte 3 3 3 en fait j'ai de l'ordre de 2 en fait vous avez vu j'en ressors le j'ai 9,8 donc 10 puissance 10 donc en fait j'ai 10 puissance de l'ordre de ici donc le nombre de photons dans cette largeur de bande ici là il va être de l'ordre de 10 puissance 10 donc photons par seconde par mètre carré d'accord donc si j'ai un télescope une surface collectrice 10 fois ça le nombre va être multiplié par 10 etc. alors donc Vega comme je vous le disais est une des étoiles les plus brillantes c'est une des étoiles qu'on peut voir facilement à l'œil nu quand on traîne dehors pendant l'été notamment ici donc évidemment 10 puissance 10 le photon pour Vega c'est assez exceptionnel d'accord rappelez-vous maintenant que que si vous voulez observer une étoile de magnitude différente de celle que 0 vous pourrez prendre par exemple une étoile de magnitude 5 par exemple donc vous vous rappelez que l'atténuation en termes de flux que ça représente ici ce que je vais appeler le plus sur le contraste par exemple en fait va être égal à 10 moins cette magnitude là ici divisé par 2,5 ici d'accord et donc magnitude 5 c'est encore un truc qu'on peut voir à l'œil nu si vous vous intéressez à des objets très très faibles des galaxies ou des choses comme ça très vite en fait en fait les magnitudes sont de l'ordre de 20 25 30 et là quand vous calculez ce à quoi ça correspond en nombre de photons par seconde par mètre carré en fait vous vous rendez très vite compte que vous n'en avez pas beaucoup et donc c'est pour ça que beaucoup d'applications en astro fonctionnent dans ce régime photon star ça va pour le moment ce calcul c'est un truc que vous seriez capable de refaire de votre côté si vous demandez de le faire dans une autre bande etc. ou c'est pas clair ? moi je pense que oui si on a la formule à côté ok bon d'accord très bien alors dans ce cas là on va pouvoir passer à la suite et s'intéresser donc un autre enfin toujours à la conséquence de ça qui est donc la description de ce qu'on appelle le bruit de photons donc on a là je ne vais pas m'embêter à vous expliquer pourquoi ça vient en fait ça vient de ce qui se passe quand on essaie de décrire les états statistiques des photons au niveau enfin les états quantiques des photons et en fait vous avez des au final on a les photons qui suivent une statistique de poissons en fait c'est lié au fait que les photons ont une certaine probabilité d'habiter un état quantique donné qui est lié donc aux équations de Boltzmann etc. et donc au final on a le nombre moyen de photons qu'on attend sur un état quantique donné ici qui est donné par cette statistique ici et une des principes et une des caractéristiques importantes du bruit de photons du bruit dit de poisson pardon qui caractérise donc qui est la statistique que suivent en pratique les photons c'est qu'on a la variance c'est-à-dire l'incertitude de mesure l'incertitude quant à l'état effectif de la photo au moment de la détection ici la variance en fait est égale à la moyenne c'est un truc dont on va reparler après donc ça en pratique ça se traduit comment ? donc je vous montre un certain nombre d'images en fait je vais peut-être sortir aussi cette démonstration-là que j'ai dû vous présenter voilà au moins une fois et qui vous montre donc donc là ce que je fais c'est que je change le niveau d'illumination dans mon image donc je vois que si j'ai une image qui est fortement illuminée en fait je ne suis pas trop sensible à l'aspect granulaire de cette image si je lance une simulation dynamique on voit si vous arrivez peut-être un tout petit peu à lire des très subtiles fluctuations là-dedans et si je descends le niveau d'illumination dans mon image on peut voir que d'un coup sur l'autre je peux avoir des grains de photons présents sur un pixel ou pas dans mon image et plus je descends en niveau d'illumination et plus cet effet-là il est prépondérant à elle et à un moment vous voyez même essayer de mesurer la position par exemple du centre de tout ça qui serait de la position de l'étoile qu'on essaie de observer en fait ça devient le bruit de photos essayer de mesurer la position du centre de tout ça parce que les photons de temps en temps ils n'arrivent pas ça peut introduire des erreurs sur la mesure de la position ici d'accord et donc on a donc ça c'est un vous avez ici le même genre de choses pour calculer le type de sous-pitons et vous voyez un peu l'effet qu'il a alors je crois que c'est pour une image par un grand télescope c'est de la simule à ça mais vous voyez l'effet 10 puissance 6 photons 10 puissance 5 10 puissance 4 10 puissance 3 on vous met un millier de photons et puis après quand il n'y en a plus beaucoup et ça devient très compliqué de faire des choses et quand vous êtes sur des considérations de détection par exemple d'objets hyper faibles comme par exemple détecter une planète extrasolaire qui peut être 10 puissance 10 fois moins brillante que l'étoile qui l'héberge donc vous avez ce machin là qui est en compétition avec les photons un objet qui est beaucoup plus brillant à côté et la question c'est de savoir est-ce que vous pouvez effectivement détecter ou pas ce machin là donc calculer le nombre de photons et puis connaître du coup l'incertitude sur les photons ici c'est essentiel tout ça, le côté photon qui suit la statistique de Poisson etc. c'est vrai, rigoureusement vrai en fait dans le visible et dans l'infrarouge proche il se trouve que quand on s'éloigne, quand on augmente la longueur d'onde il commence à y avoir une déviation de cet effet là je ne sais pas si c'est un truc sur lequel Ferrari vous a fait le commentaire ou pas peut-être pas à ce niveau là c'est juste bon à savoir que ça dévie en fait dans la radio ça reste pas mal, ça décrit assez bien les choses mais il commence à y avoir un effet systématique qui change qu'on peut caractériser donc on a parlé du bruit de photons mais la dernière fois je vous ai aussi introduit un certain nombre de bruits que j'ai rappelé au tout début de la séance ici les effets de dark, de bruit de lecture, des choses comme ça qui vont de façon générale introduire des incertitudes supplémentaires sur les mesures que vous faites d'accord ? donc autant on essaie de faire un travail qui essaie de quantifier le plus possible les incertitudes qui vont affecter nos mesures, nos images d'accord ? donc on a fait ces images de caractérisation qui sont le flat, le dark, l'offset et tout ça d'accord ? et donc on applique ça pour essayer de corriger le biais qui est introduit par ces mesures-là si on ne corrige pas maintenant la connaissance qu'on a de ces choses-là notamment du dark par exemple ou du bruit de lecture autant on sait l'effet statistique qu'il peut avoir sur nos images c'est-à-dire on sait que globalement quand je lis le pixel ce pixel-là, un pixel particulier dans mon image ici je sais que je vais faire l'expérience d'un certain niveau de bruit dont je ne connais pas exactement la valeur je sais juste que comment ce bruit-là il est statistiquement distribué je sais juste qu'il suit par exemple une loi de Poisson si on parlait du bruit de Photon ou une loi un peu différente souvent il y a pas mal de processus qui suivent plutôt des lois gaussiennes c'est surtout le genre de choses que je vais considérer ici c'est à la fois parce que c'est plus simple à écrire et c'est aussi parce que statistiquement parce qu'en fait en pratique il y a un truc qui s'appelle le théorème centrale limite qui joue souvent en notre faveur qui fait qu'en gros si on a beaucoup de mesures tous les process tendent à devenir un petit peu gaussiens donc en pratique en fait on utilise beaucoup de bruit gaussien pour décrire les choses et donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là la seule chose qu'on peut essayer de faire pour essayer de quantifier ce qui se passe c'est de regarder et d'écrire ce qui se passe au niveau statistique alors dans la présentation là que vous aurez le support de présentation vous aurez un petit script là ici que je vais exécuter sur ma machine ici je vais ressortir de mon code source je vais faire ma première partie ici donc ce que je fais, j'ai introduit un certain nombre de packages pour faire des calculs numériques et faire de l'affichage et ici en fait je fais simplement un nombre d'échantillons qui vaut là 10 000 échantillons qui vont être distribués de façon normale donc ça ici c'est ce que j'appelle le tirage gaussien ici j'utilise une fonction numérique ici pour faire ce calcul là qui va être centré sur cette valeur mu qui vaut 5 pour l'offense ici et caractérisé par ce truc là qui s'appelle une dispersion et donc si je fais simplement un affichage de ce truc là que j'ai par grande originalité appelé data donc vous avez un truc qui va ressembler à ça et donc on voit que globalement donc ça c'est juste une série vous avez les 10 000 mesures ici et chaque point de mesure en fait est un point qui suit qui est un tirage aléatoire qui suit la statistique que je viens de décrire donc on voit qu'en moyenne toutes les mesures sont centrées autour de la valeur 5 là ici et si on calculait la moyenne expérimentale de tout ça on peut le faire mp.min data on va trouver 4.98 c'est pratiquement proche de 5 pour 10 points on pourrait faire des choses plus subtiles que ça rien qu'avec ça mais on ne va pas trop se lancer dans des choses trop sophistiquées et bon ce qui est intéressant aussi peut-être de voir c'est on verra ça après là ce que je voulais vous montrer donc c'est que donc on a plutôt tendance en fait à vouloir c'est plus utile de représenter les choses de façon statistique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un histogramme de cette distribution donc vous avez là où vous aurez le code source pour générer cette étape donc ça c'est un vous avez en bleu donc un histogramme expérimental des mesures aléatoires qu'on a tiré ici et puis vous avez par-dessus ça donc la courbe que j'ai dessiné en jaune là ici en orange qui est en fait la distribution théorique donc la distribution gaussienne en fait qui est censée décrire ce qui se passe là-dedans je reviens sur mon support de présentation puisque j'ai mis tout ça là-dedans ici pour voir donc on a les 10 000 tirages aléatoires vous avez la moyenne qui est mise en évidence ici et puis des barres en pointillés ici de part et d'autre de la moyenne à la moyenne plus ou moins ce qu'on appelle l'écart type de la distribution donc on voit que en fait si on est dans cet interbat là on a la majorité en fait du point de mesure ils sont ici en fait si vous faites exactement le calcul vous verrez que c'est quelque chose du grand de 68% des points de mesure en fait ils sont contraints dans cet espace là et vous avez la formule qui vous décrit la distribution gaussienne vous avez donc la valeur de la moyenne ici mu qui est en gros vous dit où votre distribution elle va être centrée d'accord x c'est la variable aléatoire elle-même c'est la variable dont on suit les évolutions ici d'accord et vous avez ce paramètre donc sigmo qu'on appelle l'écart type en l'occurrence là qui caractérise en fait la largeur de ma distribution qu'on voit apparaître ici aussi au dénominateur sinon si on fait si on normalise en fait cette avec le facteur racine de deux piles là et alors ça des fois vous ne verrez pas forcément écrit partout c'est juste que en mettant ça en fait on sous-entend que l'intégrale si on faisait l'intégrale le calcul exact de l'intégrale toute cette courbe là en fait on aurait une intégrale qui vaut 1 donc une probabilité intégrée qui vaut 100% parce qu'on explore l'intégralité de la distribution d'accord donc ça c'est ce qui permet de normaliser ce truc là est-ce que je vous raconte des choses que vous avez déjà vu là j'espère que vous avez déjà vu ça en partie dans des cours précédents par ailleurs oui, ce semestre on a un peu l'habitude des gaussiennes d'accord très bien, tant mieux donc je vous redessine ici la distribution, la formule qui décrit la gaussienne ici et donc en fait l'écart type c'est quelque chose qu'on va utiliser pour quantifier enfin pas l'écart type ou la variance donc le carré du car type on va utiliser ça pour caractériser l'intervalle avec un v et pas un f ici il faudrait que je corrige ça donc l'intervalle de confiance sur une mesure et en pratique, la vraie définition formelle de l'écart type il faudrait faire ça sur la limite sur un nombre de termes infinis pour parfaitement décrire toute la distribution ici donc en pratique on l'estime avec un appartement un nombre fini de mesure mais on utilise ça comme estimateur de la variance et on va utiliser ça pour caractériser des bruits comme par exemple le bruit de photons tout à l'heure dont je vous disais que la propriété, le bruit de photons c'est que cette variance là c'est égal au nombre de photons d'accord alors la réalité par contre c'est que quand vous faites des mesures en astro ou en fait dans beaucoup de situations plus riches, plus réelles en fait en général vous n'avez pas un seul bruit qui affecte vos mesures vous avez en général affaire à un certain nombre de bruits combinés vous avez l'exemple que je reprends c'est le bruit de photons le bruit de lecture, RON c'est read out noise c'est le bruit de lecture vous avez le dark, donc set of set électronique avec des fluctuations qui sont dues à la température et vous avez aussi le fond de ciel le background ici qui rajoute lui aussi des photons qui viennent perturber tout ça et donc la question se pose c'est qu'en pratique comment est-ce que je fais pour combiner tous ces bruits là ensemble et donc c'est ce qu'on va voir l'idée donc ça va être de savoir comment est-ce qu'on va faire pour quantifier la variance de d'une quantité que je vais appeler A là ici vous voyez j'ai simplifié ma formule par rapport à tout à l'heure j'ai pas mis la limite pour N par l'envers l'infini etc. et on va faire en fait, on veut estimer la variance d'une quantité qui est elle-même une quantité composite donc qui va dépendre d'autres choses que j'appelle de façon générale U et V si on sait faire ce calcul là pour deux variables en fait ça se généralise très bien à un nombre infini de variables donc il faut avoir vu le calcul comme ça dans ce cas particulier alors ce calcul là je vais prendre mon tableau ici Monsieur ? Oui ? Est-ce qu'on peut prouver que la distribution est bien gaussienne en faisant un test d'hypothèse par exemple avec un test Shapiro-Wilk ? Ah oui carrément oui c'est exactement le genre de choses qu'on devrait faire pour pour vérifier si si quelque chose est gaussien donc le test de Shapiro-Wilk j'ai des étudiants qui ont utilisé ça en pratique et qui étaient en thèse avec moi pour vérifier a posteriori que les choses qu'ils faisaient étaient bien gaussies Ok, merci Et c'est un truc que vous avez vu alors le test de Shapiro-Wilk en cours ? Non, absolument pas D'accord Ok, c'est juste pour savoir où je place la barre parce que j'ai été un petit peu surpris La question n'est pas de moi, c'était dans le chat Ah d'accord Ok, très bien Logik Maintenant c'est bon, j'ai vu le chat Alors, oui, je disais qu'on s'intéresse à une quantité A qui est une fonction d'autres quantités B ici qui sont elles aussi affectées par des bruits D'accord, donc ça veut dire que U en fait va éventuellement suivre par exemple une distribution normale centrée non, pas forcément centrée justement U bar et puis il va être caractérisé par un quart type comme ça et puis de la même façon va voir V qui va aussi suivre une loi normale par exemple centrée sur une valeur comme ça La question qu'on veut, c'est savoir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on connaît des paramètres qu'on a estimés de façon indépendante ça peut être par exemple ici donc ça serait le bruit de lecture par exemple ici et puis d'un autre côté ça pourrait être alors, si c'est le bruit de photons ça ne va pas suivre une loi normale je vous l'ai dit, ça va suivre une loi glossienne bon, on s'en fout en fait ça c'était juste pour écrire quelque chose où on a donc ça peut être je vais écrire je vais écrire N ça va être ça va être du bruit de poisson par exemple qui est bien toujours caractérisé par les valeurs moyennes et puis un quart type sauf que la différence comme je vous disais tout à l'heure c'est qu'en fait si c'était du poisson s'il va être égal à la racine de l'espérance c'est pas très important ce qui est important c'est d'avoir des notations ici d'accord donc on a ce machin-là a ici qui dépend de deux quantités ce qu'on va faire c'est on va en gros écrire une espèce de développement limité en fait de a autour de la valeur de sa valeur moyenne en gros on va dire que a de façon générale va être égal en fait à sa moyenne autour de là et on va faire on va calculer en fait les dérivés partiels de f suivant les axes u et on va s'arrêter au premier ordre en fait en enlever égal constant d'accord et donc ça en fait ça va nous permettre d'écrire un truc du genre en fait que a moins a bar d'accord donc ça va être égal à donc je vais enlever ces choses-là je vais simplifier un tout petit peu mes notations ici d u fois et ce d d u là ici en fait ça va être u moins u bar d'accord plus d f sur d d donc d fois v moins v bar ok et en fait ce qu'on va tout de suite faire c'est travailler dans un cas où on fait des mesures discrètes on fait des mesures donc on n'a pas une évaluation continue de ça donc on va faire des mesures pour un certain nombre d'indices donc pour un certain nombre de mesures i d'indice i où on va avoir l'indice i qui apparaît pour les valeurs de u pour les valeurs de v pour les valeurs de a d'accord donc si on écrit maintenant la définition de la variance que on avait ici pour a d'accord je remets là donc on a sigma a au carré d'accord qu'on va écrire comme étant 1 sur n fois donc normalement il faudrait mettre limite tendant vers l'infini etc je simplifie sur i il y a 1 n 2 donc de la différence entre les a i et l'écart à la moyenne pris au carré d'accord donc ben comme on a explicité ce machin ici on va pouvoir l'injecter dans notre forme ici sur n fois la somme donc sur i et donc on va bien on va avoir d'accord d'accord ce sont des ronds df sur d u fois i moins bar plus df sur v fois v moins v bar donc on prend le carré donc on va distribuer d'accord ce produit là et on va donc on a c'est un quadratique c'est pas la mort d'accord on a le carré de ça plus le carré de ça plus le produit entre ça et ça deux fois d'accord et on va distribuer tout de suite la somme là-dedans donc on va retomber avec pardon je vais l'écrire globalement encore une fois parce que c'est rabourdi sinon et on va avoir donc df sur du il va apparaître au carré fois donc i moins u bar puis même au carré plus df sur dv au carré fois au carré au carré au carré au carré au carré au carré à la beauté du tableau numérique hop on se refait de la place quand on en a besoin plus donc on va avoir deux fois df d u fois df dv fois u u i moins fois v i moins v ça va j'ai perdu personne pour le moment ça va ça va est-ce que c'est les choses que vous avez déjà vu ça ou pas encore une fois oui enfin pour nous les physiciens on avait vu ça en deuxième année de licence d'accord bon du coup je peux peut-être aller un point plus vite là dessus donc tout ça ça veut dire que donc maintenant on va pouvoir distribuer la somme ici en fait on voit qu'on a un certain nombre de termes qui vont pouvoir se sortir de la somme parce qu'ils ne dépendent pas de l'indice i donc au final on va avoir df sur du au carré fois 1 sur n de la somme de i de ça au carré donc en fait ça c'est la définition de la variance de u plus df sur dv au carré fois la variance cette fois-ci de v d'accord et on va avoir encore une fois ce terme qui est un peu plus compliqué 2 fois df sur du fois df sur dv fois donc donc la somme ici de ce produit-là là et ça c'est un truc qu'on définit donc qu'on appelle ce qu'on appelle la covariance entre deux variables u et v d'accord donc j'ai pris le temps quand même de faire ça parce que je vous redonne la définition même si on ne va pas manipuler la covariance dans nos choses ici puisque le cas qui nous intéresse est un peu plus simple voilà donc ça c'est la covariance je prends le temps malgré tout de le faire parce que en fait ça a des conséquences partout ce truc-là ça permet d'expliquer un certain nombre de faire des commentaires utiles sur un certain nombre de choses qu'on va voir si je reprends le fil des choses donc j'en arrive à oui voilà je ne sais pas a priori on est bon au niveau de la de cette expression pour la variance d'une variable combinée combinée alors maintenant la question c'est savoir comment est-ce que en pratique sur une image les bruits sont combinés d'accord et en fait en l'occurrence la formule qui décrit donc si maintenant on essaye d'écrire explicitement donc à tout à l'heure je rappelle la forme très générale que j'utilisais c'était juste de dire ça d'accord donc en fait ce qu'on a c'est que si on regardait par exemple on avait une combinaison entre bruit de photons et des photons et puis du bruit de lecture en fait on aurait la valeur mesurée à un instant donné par sur un pixel ça va être donc le nombre de photons que j'attends plus 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 un certain niveau de bruit qui est en fait le résultat d'un tirage aléatoire qui vaut donc sur le coup pour le bruit de photons qui serait centré sur 0 et avec un écart-type qui va caractériser mon bruit de photons et mon bruit de lecture ici on aurait photons et bruit de lecture et je vous disais si j'ai des photons aussi j'ai du bruit de photons d'accord donc je vais aussi devoir rajouter donc le bruit de photons qui se trouve être en l'occurrence là donc donc pardon ouais on va hop oui enfin je vais avoir mon bruit qui va se rajouter en place ici oui verb oui 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 il y avait pas une question si si désolé j'ai eu un petit problème de connexion le bruit de photons en fait est-ce que c'est juste des photons qui ne viennent pas de la source non c'est l'arrivée des photons elles-mêmes qui est qui est bruitée c'est à dire que quand on attend un photon il est possible qu'il ne vienne pas ou quand on attend un photon il n'est pas impossible qu'on en reçoive deux simplement parce que c'est lié à la statistique vous écrivez l'équation de Boltzmann pour faire le bilan de tous les états possibles des photons et en fait au final quand vous calculez le nombre de photons que vous attendez dans une longueur de ronde de données pour un pixel etc en fait il est possible que que vous n'ayez pas de signal ou que vous en ayez plus que ce que vous attendez donc en fait c'est vraiment le bruit qui est apporté par la source elle-même d'accord c'est pour ça que c'est vraiment c'est caractéristique c'est vraiment prépondérant en astro ce truc-là ou alors si vous faites des en biologie ils ont ça aussi quand ils font des images ou ils ont besoin de faire des images très très rapides pour voir des processus cellulaires ou moléculaires se dérouler en temps réel donc ils font des pauses très très courtes pour pouvoir avoir la résolution donc ils ont très peu de signal et ils ont suffisamment peu de signal en fait pour que on commence à voir les effets de de granulation des granularités des photons tout à l'heure je vous montrais ce truc-là là ici j'ai une seule source c'est juste que quand j'ai un très fort niveau d'illumination globalement le pattern il est très stable etc mais si je descends le niveau d'illumination parce que j'observe un objet très faible parce que j'ai un petit télescope parce que mon temps d'intégration a besoin pour une raison de très très court il y a des endroits ça c'est la tâche de diffraction théorique que je devrais avoir normalement je devrais avoir des photons tout le temps ici et en fait si je descends suffisamment mon signal il y a un moment où j'ai zéro chance ou presque d'avoir un photon arriver à cet endroit-là c'est vraiment un bruit qui est propre à la source elle-même aux objets astrophysiques d'accord ok je vois merci donc je reviens ici donc ça le NLA c'est la valeur attendue d'accord et puis donc je vais avoir une contribution donc je vais avoir ça plus le bruit de photons qui lui est associé et je vais avoir le niveau introduit par le bruit de lecture ici donc comme j'ai si je calculais les dérivés partiels de cette expression-là en fonction des variables donc ici qui serait le bruit de photons et le bruit de lecture en fait les dérivés partiels dans tous les cas ça serait juste 1 et 1 parce que c'est juste une somme entre les deux et on voit bien que physiquement les deux phénomènes qui sont le bruit de photons donc qui est quelque chose qui est propre à la source que je regarde et puis le bruit de détecteur qui est quelque chose qui me concerne mon instrument etc ils ont zéro raison d'être corrélés les uns aux autres c'est-à-dire en fait qu'il y a zéro chance pour que le produit des dérivés partiels qui mesure en gros l'interdépendance entre les effets du bruit de photons et du bruit de lecture soit corrélés l'un avec l'autre donc en fait en pratique on va parler dans ce cas-là de bruits qui ne sont pas corrélés de bruits qui sont décorrélés et donc dans ce cas-là en fait l'expression du bruit de photons du bruit combiné introduit par le bruit de photons elle est simple elle est hyper simple en fait je vais simplement avoir le bruit de photons plus le bruit de lecture alors par contre ce qui est hyper important et de ne pas oublier c'est que les bruits vont s'ajouter de façon quadratique c'est-à-dire que si on veut calculer un sigma a et pas la variance d'accord il va falloir calculer la somme quadratique de tout ça et puis en prendre la racine carrée si je reviens je vais arrêter ça parce que ça me bouge du CPU donc ça au fait c'est un certain nombre de choses que j'ai sur ma page web donc vous avez les liens pour vous télécharger le support de présentation donc vous pouvez aller jouer avec ces applets-là qui sont sans parler il y en a certaines sur la série de notes donc on a introduit les notions de covariance même si je vous dis qu'on n'en parle pas on ne va pas les utiliser aujourd'hui mais en pratique c'est hyper présent et donc comprendre d'où ça vient ce que c'est ce que ça caractérise et en quoi c'est utile franchement si vous savez ça si vous comprenez ça vous comprenez beaucoup de problèmes encore très contemporains et donc là on a le cas particulier pour ce qui nous intéresse là pour le moment maintenant les bruits dans les images où on a des bruits additifs qui ne sont pas corrélés les uns avec les autres et bien on ajoute simplement les bruits les uns avec les autres de façon quadratique alors vous allez me dire pourquoi je me suis acharné à faire le calcul comme ça si c'est pour en arriver là en fait c'est parce que on va utiliser ce même calcul plus tard dans un contexte un peu différent et on va voir que là c'était utile d'avoir fait le calcul le préalable donc je ne fais pas ça juste pour le plaisir donc maintenant qu'on a ces préliminaires derrière nous qu'on est au point sur ces choses là on va voir un certain nombre d'applications et la première c'est une application qui consiste à calculer à utiliser caractériser en fait la qualité d'une détection dans une image et pour ça en fait la quantité qu'on utilise traditionnellement que vous verrez mentionnée dans les articles si vous lisez des choses comme ça ou même pour des considérations si vous faites de l'astronomie amateur et que vous voulez estimer la qualité des images etc vous allez en général utiliser un truc qu'on appelle le rapport signage sur bruit donc signal to noise ratio en anglais parce que ça se décrit souvent SNR qui par définition est un rapport sans dimension qui est le rapport en fait entre la magnitude je parle de magnitude parce que autant là on parle de détection donc on est sur des quantités qui sont positives par exemple le nombre de photons dans une image etc et on pourrait très bien mesurer je ne sais pas des choses dans le plan complexe et à ce moment là on pourrait avoir à mesurer la norme par exemple la racine carrée du module enfin le module par exemple d'un nombre complexe comme étant la magnitude de ce nombre complexe ici donc on a la magnitude du signal que j'appelle S ici et qui est divisé par la magnitude du bruit et donc comme je vous disais tout à l'heure à l'instant là la magnitude du bruit pour les bruits dans les images et bien on va on va avoir la somme quadratique des différents effets du bruit donc là ici j'ai mis bruit de photons bruit de lecture on pourrait avoir les résidus de bruit de dark etc alors juste un cas particulier qui est encore une fois lié au bruit de photons c'est que donc si vous écrivez l'équation du SNR c'est tellement courant de le voir et que la première fois ça perturbe en fait je vous ai dit c'est le signal divisé par la somme quadratique des bruits donc on a sigma donc le bruit de photons ici au carré plus sigma bruit de lecture au carré et en fait il se trouve que ça c'est le signal lui-même c'est-à-dire c'est-à-dire que la valeur la valeur qu'on attend ici en fait c'est propriété statistique de la distribution de poissons la variance est égale à la moyenne et donc on va avoir le signal qui apparaît au dénominateur dans ces expressions donc si vous faites un petit peu de recherche sur internet sur les formules de calcul signal sur bruit en astro vous allez voir qu'on voit apparaître le signal au dénominateur c'est juste un raccourci pour dire en fait on sait qu'avec le bruit de photons la variance associée à bruit de photons c'est la même chose alors ça ça a quand même une conséquence intéressante qui va nous faire décrire en fait qui va nous faire comprendre un certain nombre de choses sur notamment les stratégies d'observation donc on va juste regarder un cas particulier de ça qui est en fait on va se placer dans un cas de figure où on va faire un temps d'intégration un peu long d'accord long temps d'intégration donc en quoi le temps d'intégration il intervient ici en fait il intervient à deux niveaux il intervient d'abord parce que le signal qu'on attend en fait lui il est proportionnel au temps d'intégration d'accord donc plus on va intégrer longtemps plus on va augmenter le nombre de photons qu'on peut capturer sur notre détecteur d'accord il y a un moment où ce machin là il va devenir tellement grand donc le signal va devenir tellement grand en fait que le bruit de lecture en fait il peut devenir négligeable devant le bruit de coton d'accord et donc dans ce cas en fait dans ce cas de figure dans le long temps d'intégration en fait le SNR le calcul le rapport signage sur bruit d'accord il va s'approximer comme étant S sur donc qui est je ne sais rien on va l'appeler ça on va l'écrire comme ça en fait racine de S d'accord et on va négliger l'effet du bruit de photon donc il est égal en fait le rapport signage sur bruit il est donné par racine de S et donc comme S est proportionnel au temps d'intégration le SNR lui il est proportionnel en fait à la racine carré du temps d'intégration et donc ça c'est un truc assez courant en fait ça veut dire que si on veut par exemple doubler le niveau de signal sur bruit dans une détection pour une détection donnée dans un setup donné on va devoir à cause de cet effet racine carré du bruit de photon si on est dans le cas limité par le bruit de photon et bien multiplier le temps d'intégration par 4 pour doubler le temps pour doubler le signal sur bruit de la détection ça c'est ça c'est intéressant c'est hyper classique cette relation racine carré du temps d'intégration le SNR qui croît avec la racine carré du temps d'intégration donc maintenant un certain nombre de choses pour savoir ce qu'on va en faire de ce SNR et je vous dis c'est un nombre qui est sans dimension parce qu'on compare la magnitude entre deux quantités qui sont dans les mêmes unités ça va souvent être en fait des quantités de comptes de flux en gros si on prend un raccourci sur des pixels dans notre image donc le critère en gros vous voyez bien ça paraît logique que si on est sur un rapport signal sur bruit qui est inférieur à 1 ça veut dire qu'on a la magnitude du signal qu'on essaie de détecter qui est plus petite que que le bruit qui caractérise que l'incertitude qui caractérise la mesure d'accord donc on est ça veut dire qu'on est vous voyez on serait dans une situation où on veut mesurer avec précision la valeur d'une moyenne ici sachant qu'on a une distribution qui en fait qui est très très large d'accord et donc et surtout si cette valeur là elle est elle est petite dans le sens elle est très petite elle est beaucoup plus petite que sa dispersion donc dans ce cas là le rapport signal sur bruit il est plus faible il est plus petit que 1 et donc clairement on est dans un cas où on ne va pas forcément avoir beaucoup de confiance en notre détection d'accord c'est très courant quand on fait quand les gens veulent faire de la spectroscopie de haute précision etc en fait de se débrouiller pour avoir des signales sur bruit qui sont très très importants des signales sur bruit globaux qui peuvent être de 10 de 100 ou de 10 000 dans certains cas de figure si on veut vraiment faire des choses de très très haute précision alors dans ce cas là on n'a pas trop de problème sur la qualité on est sûr de notre coût en termes de détection en pratique dans les applications modernes qu'il y a il y a un cas qui moi me concerne directement c'est le cas de la détection des planètes extrasolaires c'est un cas que j'utilise souvent vous avez d'accord vous essayez de détecter un truc hyper faible le contraste magnitude entre la Terre du Soleil c'est de l'ordre de 25 magnitudes de différence d'accord 10 puissance 10 en termes de contraste donc la question là en plus de ça quand vous faites de la détection de planètes extrasolaires dans cette équation qui décrit le SNR vous avez en plus de ça le bruit de photos du Soleil qui apparaît là-dedans du Soleil de l'étoile qui héberge cette planète là et qui est en général un effet quelque chose qui contribue massivement en fait à la détection et donc être capable de faire des détections en pratique dans ce régime là c'est compliqué en pratique il semble que en gros le consensus soit que dès qu'on est capable de faire des détections avec un SNR de l'ordre de 5 on a plutôt tendance à être plutôt confiant dans la détection en fait on peut voir statistiquement si les erreurs sont effectivement normalement distribuées etc quand on a un SNR de l'ordre de 5 on a des probabilités de fausses alarmes et des probabilités de faire une détection qui ne soient pas réelles qui sont vraiment très faibles qui sont largement inférieures au pourcent d'accord donc le 5 6 bar souvent c'est des très hauts niveaux de confiance donc le cas particulier photon plus RON on a traité au tableau voilà maintenant je voudrais parler d'un deuxième cas de figure où on veut faire une mesure quantitative ici qui est donc on veut faire une mesure de position donc là je vais simplifier considérablement tout à l'heure j'avais une image d'un objet compliqué comme un amas globulaire là on repart sur un cas avec un objet plus simple mais du coup sur lequel on va forcément être plus exigeant en termes de mesures quantitatives ici donc on a obtenu une image ou éventuellement une collection d'images au télescope d'un objet binaire qu'on a résolu avec notre système on voit bien les deux objets qui sont ici on voit qu'on a de la photonisation on voit qu'on a du bruit de photon là-dedans donc on n'a pas une image idéale on a du bruit mais on appelle donc cette image expérimentale I0 et la question que je pose c'est j'aimerais pouvoir mesurer la position relative de ces deux objets là et comment est-ce que je m'y prends donc la façon la plus simple de faire ça serait ah oui et puis c'est important aussi non seulement comment est-ce que je fais pour mesurer la position relative comment est-ce que je fais pour quantifier l'incertitude que j'ai sur cette position relative entre les deux objets parce que on voit bien que la maîtrise des incertitudes peut être hyper importante on va voir et la question donc comment est-ce que je fais donc une première approche ça pourrait être l'approche vraiment bateau c'est en gros j'imprime ma photo je prends ma règle je mesure le nombre de centimètres que j'ai entre la position du poids le plus brillant ici et la position du poids le plus brillant ici je fais la règle de 3 et j'en déduis la séparation qu'il y a entre les deux objets alors c'est une façon valide de faire une mesure pour laquelle on pourrait parfaitement caractériser l'incertitude de la mesure il faudrait pour ça par exemple prendre en compte l'incertitude sur les graduations de la règle qu'on utilise pour faire une mesure etc une autre façon de faire ça serait de compter les pixels dans l'image c'est un peu le même genre d'idée donc on pourrait très bien dire je place mon curseur ici et donc dans un logiciel qui permettrait de visualiser par exemple l'image avec une résolution suffisamment bonne pour voir les pixels de façon indépendante je compte le nombre de pixels j'en sais rien 143 27 et puis j'ai des collègues qui ont fait du travail au préalable qui me disent on connaît très bien l'échelle focale de notre caméra et on sait que un pixel sauter de un pixel ça correspond à un certain nombre de millisecondes d'arc sur le ciel donc du coup je peux convertir ce nombre de pixels là en séparation angulaire donc à la fois en x et en y donc si on parle de coordonnées angulaires on va utiliser les lettres moi j'aime alpha et beta par exemple ou alpha et delta si on veut rester en ascension droite et en déclinaison donc une approche donc ça c'est ça c'est possible par contre l'incertitude l'incertitude de la mesure ça va être en gros la taille du pixel c'est parce que je vais être capable de mesurer la taille si j'emploie cette approche là je vais être capable d'estimer la distance qui sépare nos deux objets à plus ou moins un pixel c'est logique et donc pourquoi pas alors autant quand j'ai deux objets qui sont très très largement séparés comme ces deux là ici plus ou moins un pixel ça va être peut-être comme là j'ai plusieurs centaines un peu plus d'une centaine de pixels j'ai presque une centaine de pixels donc un pixel là-dessus ça va me faire en gros une erreur de l'ordre du pourcent sur l'estimation donc mon intervalle de confiance sur la séparation par exemple va être de l'ordre du pourcent pourquoi pas ça peut être suffisant pour pas mal d'applications maintenant si l'objet était beaucoup plus proche et était beaucoup plus proche les uns les autres là une incertitude de 1 pixel sur la mesure ça peut avoir un effet beaucoup plus important ça peut ça ne va pas être 1% ça peut être 20 30 voire 50% d'incertitude sur la mesure donc dans ce cas-là les mesures au niveau du pixel ça ne va peut-être pas forcément être terrible donc il y a des façons plus ou moins sophistiquées de faire ça j'ai beaucoup de mon travail de recherche en pratique en instrumentation qui est exactement sur ce genre de problématique-là donc je ne vais pas vous embarquer dans ce que c'est que de faire des mesures de visibilité des clôtures de phase et des choses comme ça ici de façon générale je vais dire non en fait ce qu'on peut faire c'est mettre en oeuvre un modèle numérique donc en gros on va dire si on a une bonne connaissance de ce qu'est censé être la réponse de mon système en présence d'une étoile donc on a ce qu'on appelle une bonne connaissance de la réponse impulsionnelle de mon instrument et que l'objet que je sais d'observer c'est un objet binaire donc je vais mettre ce machin-là au centre du champ que je vais explorer et puis ce que je vais faire je vais calculer une image synthétique et je vais faire varier la position alpha et bêta du compagnon dans cette image-là et avoir un modèle qui me permet de faire varier alpha et bêta avec une résolution qui est meilleure que celle du pixel si j'ai un programme un code numérique qui me permet de générer cette image-là avec une bonne qualité je suis tout à fait capable de faire des choses qui sont largement en dessous du pixel en termes de précision et qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire varier la position du compagnon et puis essayer de trouver la position du compagnon qui va correspondre le plus à l'image que j'ai en pratique ça c'est le début d'une démarche très générale que vous allez retrouver dans plein d'applications en physique expérimentale ou en biologie ou en astro ou même dans des modèles qui essaient de comprendre l'économie vous avez une réalité physique un petit peu sophistiquée donc là c'est un truc simple c'est une image à deux objets donc il n'y a que deux paramètres en réalité il y en a trois parce qu'il pourrait aussi y avoir il y a la position entre les deux objets relative entre les deux objets et puis aussi il peut y avoir une différence de luminosité entre les deux on va mettre ça sous silence pour le moment on va se faire comme s'il n'y avait que deux paramètres à notre modèle ah mais voilà j'ai créé un modèle paramétrique éventuellement sous la base d'informe d'un modèle numérique ou des équations qui décrivent la réalité que j'essaie de faire et je vais comment est-ce que je vais faire pour trouver la position alpha et beta qui va correspondre à la vraie position dans les données là ici je vais utiliser un critère qu'on note souvent le qui2 l'électroquie c'est très proche de critères au niveau de l'entrée donc qu'est-ce que ça va être ce critère-là en fait ce critère ça va être la somme quadratique sur tous les pixels dans mon image de la différence entre mon image théorique ici et l'image synthétique qui va être une fonction de alpha et beta donc si je passe ici voilà donc ce truc-là le qui2 d'accord par définition donc ça va être la somme sur éventuellement un certain nombre de pixels ici de la somme quadratique pardon la raison pour laquelle j'écris ça c'est ce que je veux rajouter en fait que le qui2 lui il va être donc une fonction de mes deux paramètres alpha et beta donc de mon image théorique pour les donc ça serait si j'avais deux indices pour décrire les pixels des indices de colonnes et de lignes de pixels dans mon image par exemple que j'écrirais comme ça plus moins donc mon modèle en fonction de mes paramètres d'état ici pour tous les pixels dans cette image là synthétique donc on a et je vais prendre la norme de ce truc-là parce que la différence entre les deux peut être négative et ce que je veux c'est minimiser la distance qu'il va y avoir entre ça et ça alors il y a des algos qui sont un petit peu différents vous pouvez avoir la norme ce qu'on appelle la norme 1 qui serait ça ici la forme la plus classique en fait c'est de minimiser ce qu'on appelle la norme la norme carré entre les deux donc ici on a ça c'est l'image expérimentale et ça ici ça serait une image synthétique qu'on appelle on va dire qu'elle est paramétrique elle est paramétrique parce qu'il y a deux paramètres qui sont alpha et beta qui sont les choses qu'on essaie d'optimiser donc encore une fois ce truc-là je l'écris avec des images ici mais ça pourrait très bien au lieu d'être une image à deux dimensions ça pourrait très bien être les fluctuations du cours du dollar et de l'euro au cours des dix dernières années qu'on essaie de modéliser avec un un modèle analytique que vous avez mis au point avec un enfin que vous avez un modèle que vous avez mis au point grâce à un réseau de neurones et vous voulez simplement vérifier vérifier qu'il fonctionne sur un jeu de données de test vous avez juste un certain nombre de paramètres qui sont je ne sais pas la température corporelle du président de la république ce jour-là et puis le nombre d'oiseaux qu'il y a dans la cour du journal des visites je ne sais pas et peut-être que vous avez un modèle qui est capable de décrire aussi bien les propriétés du cours de l'euro donc en pratique donc faire ce genre de problème-là c'est très très courant en astro ou en physique si on a donc vous voyez bien que si on avait une image I ici I0 qui était parfaite sur laquelle j'aurais zéro bruit d'accord donc si j'avais zéro bruit et que mon modèle paramétrique ici est bien c'est-à-dire il me permet de très bien décrire la réalité que j'essaye de modéliser et bien dans ce cas-là je vais être capable de trouver je peux trouver un couple de paramètres alpha bêta tel que le qui2 il va être rigoureusement égal à zéro d'accord il y a un moment si j'ai une image parfaite zéro bruit et que j'ai un modèle qui me permet parfaitement de décrire les choses il y a un moment je vais être capable de trouver un couple de valeurs alpha et bêta pour lesquelles le critère va être exactement vérifié la différence entre les deux va être nulle et donc mon critère va être zéro alors voilà alors en pratique évidemment c'est jamais le cas sauf si vous travaillez si vous essayez de travailler à partir de simulations ou que vous vérifiez que votre c'est vous pouvez le faire pour vérification mais en pratique il va toujours y avoir du bruit en fait d'accord votre image votre image i0 va être ça va être une image i0 parfaite plus du bruit et le bruit là ici vous en avez caractérisé les propriétés tout à l'heure avec la variance qui était la somme composite d'un certain nombre de bruits qu'on a listé etc tout à l'heure donc ça ça veut dire que que votre que le critère que vous allez utiliser ici il ne va pas être égal à zéro dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas en fait vous allez avoir si vous avez une bonne estimation des mesures de 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 vos incertitudes ici en fait dans le meilleur des cas statistiquement vous allez avoir la différence entre mon image et mon modèle théorique au moment où les deux se correspondent le plus possible vous allez avoir la différence entre les deux qui va être de l'ordre de sigma en fait alors ça ça me fait réécrire en fait cette équation du pour être vraiment complet en fait ce critère en fait on va maintenant le décrire en fait en prenant en compte le fait qu'on sait qu'on va avoir des incertitudes et donc ça va être i0 donc je remets les indices ij ici moins i mon modèle paramétrique ij divisé par mon estimation du bruit d'accord et tout ça je prends au carré enfin je prends la norme au carré donc dans le meilleur des cas possibles en fait si j'arrive à trouver une solution qui va être optimale en gros je vais avoir la différence entre mes deux mon modèle et mes données qui va être de l'ordre de l'écart type que j'ai ici d'accord donc en gros vers l'optimum ce machin va valoir 1 pour chaque valeur de pixels i et j dans mon image et donc la somme en gros je vais avoir dans ce cas là si j'atteins un optimal et que j'ai un optimum et que j'ai une bonne mesure de mes bruits ici le key2 optimal il va être égal en fait au nombre de pixels que j'ai dans mon image ou de points de mesure que j'ai dans la série que j'essaie d'exploiter ça va vous arrivez à suivre tout ça pas de pas de questions particulières c'est clair pour moi ça va très bien donc là on a une partie de la réponse qu'on cherche qui est de dire comment est-ce qu'on va je remets le support de présentation qui est ici donc comment est-ce qu'on va faire pour mesurer la position relative entre ces deux objets là avec une chose un peu sophistiquée donc on va faire ce modèle synthétique on va chercher à minimiser le critère là et on va trouver la valeur des paramètres alpha et beta qui minimisent ce critère là donc ça c'est la première partie qui est ici maintenant la deuxième partie c'est comment est-ce que je vais faire pour estimer l'incertitude qui est associée à ces machins donc je vais hop ici donc je laisse peut-être l'équation là parce que c'est important de faire aide à visualiser ici et donc ce que je vous propose en fait c'est de regarder parce que là j'ai deux paramètres alpha et beta je vais regarder ce qui se passait si j'avais un seul paramètre d'accord donc si j'avais un seul paramètre ce que je pourrais faire c'est tracer en fonction de la valeur de ce paramètre là la valeur du qui-de qui et de voir comment elle évolue donc comme on a une forme ici qui mesure une distance quadratique d'accord j'ai le carré ici donc normalement près de la valeur alpha 0 qui minimise le qui-de ici donc normalement à cet endroit là je devrais avoir une espèce de dépendance d'accord localement c'est censé être une parabole ce truc là d'accord je vais avoir tu vas avoir un bon critère en fonction de la valeur alpha qui va qui va varier de façon comme ça par exemple ici ça c'est alpha alpha carré maintenant en fonction de du niveau d'incertitude que j'ai là-dessus sur la valeur ici en fait si j'augmente l'incertitude que j'ai sur la valeur des paramètres en fait ça va me changer la 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 largeur en fait globalement je vais avoir le même genre d'effet parabolique ici toujours être proportionnel à mon paramètre alpha 2 sauf que en fait j'ai l'effet 1 sur sigma 2 ici qui va apparaître d'accord et donc plus mon écart-type il va être plus mon incertitude va être importante dans ce cas-là en fait plus la plus la mon qui 2 ici va avoir une structure mon minimum de qui 2 va plutôt avoir tendance à s'étaler dans cet espace-là et plus ça va être difficile de contraindre avec exactitude autant la valeur de la moyenne elle peut être bien autant que ce soit ici ou que ce soit là vous voyez que dans le cas rouge je vais être capable de voir la différence qu'il y a entre les deux parce que la valeur du qui 2 elle monte de façon significative n'importe quoi ici et là autant sur la courbe verte ça ne bouge pas beaucoup en fait dans cet espace-là d'accord donc plus je vais avoir des incertitudes élevées ici et plus je vais avoir une incertitude élevée sur la valeur du paramètre alpha ici ça c'est pour vous donner un peu une idée intuitive de ce à quoi il faut s'attendre en fait il y a c'est pas hyper compliqué de voir en fait que la largeur de ce truc-là comme elle est liée en fait à la comme elle est liée donc à la à la forme qui dépend qui dépend de x² en fait ça va être lié en fait à la valeur de la de la je vais y arriver en fait de la dérivée seconde du qui 2 localement ici donc en fait pour le minimum et donc plus cette dérivée seconde va être va être importante ça veut dire que si j'ai une dérivée seconde qui est très très élevée ça veut dire que ma courbure elle va partir très très vite comme ça donc plus ma plus ma courbure ici la courbure locale va être importante plus je vais contraindre plus je vais contraindre l'incertitude sur la valeur du paramètre sigma alpha ici donc je vous passe le détail là-dessus parce que en plus de ça je n'ai plus énormément de temps avec vous en gros l'incertitude qu'on relie qu'on associe à la mesure du paramètre en fait va dépendre va être directement de l'inverse de la racine carré de cette dérivée seconde du qui 2 localement ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous demander de faire des calculs là-dessus mais ça me paraît important de vous montrer comment on utilise ça en pratique ça veut dire que ce genre d'approche là on va l'utiliser pour trouver des paramètres qui vont ajuster des données et en plus de ça qui vont nous permettre de donner des incertitudes sur les valeurs qui ne sont pas sur ça mais avant qu'on ne finisse je voulais juste vous donner une autre illustration qui utilise le formalisme que j'ai introduit tout à l'heure là sur les bruits des bruits combinés et pour ça je voulais reprendre un exemple que j'ai mentionné dans la première séance qu'on a vu ensemble qui était le cas de vous voyez ici on a un certain nombre de mesures d'astrométrie qu'on a fait vous voyez que à chaque mesure est associée un certain niveau d'incertitude il y a des incertitudes plus ou moins importantes selon les quatre figures ici on a des très très faibles incertitudes du coup qu'on traîne fortement au final l'orbite qu'on essaie de reconstruire voilà donc ça c'est un problème un petit peu compliqué à faire c'est pas très compliqué mais ça demande un calcul numérique modélisation de l'orbite keplerienne tous les points d'astrométrie il faut prendre en compte beaucoup de choses pour y arriver voilà je vous donne un certain nombre de choses qui sont au final donc on a fait cet ajustement de modèle là et donc en utilisant le genre de considération qu'on a eu là notamment le genre de choses ici on est capable de dire ben voilà il y a un certain nombre de paramètres que j'ai mis en évidence qui sont la valeur du demi-grand-taxe de l'orbite qui vaut 1,894 plus ou moins 0,019 unités astronomiques et la période orbitale qui vaut donc 1365.6 jours plus ou moins 0,3 jours donc ça c'est les données qu'on vient d'extraire d'une analyse de données qui déjà prennent en compte tous les effets le bruit associé à la détection dans chacune des images qui s'est associé par une incertitude sur la mesure astrométrique dans chacune de ces images là tout ça combiné ensemble on arrive à comprendre les paramètres orbitaux donc je vous donne deux exemples là ici et là ce que je voudrais faire avec vous c'est de dire on a ces deux paramètres là et on connaît les lois de Kepler notamment la loi de Kepler qui relie la masse totale du système au rapport entre le demi-grand-taxe à la puissance 3 et la période à la puissance 2 ces formes là et donc on pourrait très bien utiliser les valeurs de A et P qu'on a ici pour trouver la masse totale et aussi et c'est là que c'est plus intéressant vous pouvez aussi quantifier aussi l'incertitude qui est associée à la mesure de cette masse ici et donc c'est ce que je vous propose de faire pour terminer ici notre séance ensemble donc je vais me refaire par du tableau un peu propre donc je vous rappelle les mesures je vais vous mettre de côté donc on a le demi-grand-taxe A 1.894 plus ou moins 0.019 unité astronomique et la période 1365.6 plus ou moins 0.3 au jour alors je vous ai aussi rappelé la loi de Kepler sur la masse là ici 1.3 sur P2 d'accord donc ça cette formule-là elle est juste à condition d'utiliser des bonnes unités d'accord si vous regardez la loi de Kepler exprimée dans des unités là-ci vous allez voir que vous avez la constant de la gravitation universelle qui est donc là c'est plus dans des unités sympas qui sont ici la masse totale du système elle est estimée en masse solaire ça ici c'est estimé en unités astronomiques et ça ici c'est estimé en années d'accord et vous avez bien si vous avez l'orbite de la Terre à une unité astronomique qui fait un an autour qui prend un an pour faire le tour du Soleil vous avez un ici vous avez au miracle la masse totale du système Terre solaire qui vaut en gros Terre solaire qui vaut en gros la masse du Soleil qui vaut une masse solaire d'accord parce que la masse de la Terre est complètement négligeable même 99% de la masse du système solaire est dans le Soleil même quand on regarde une zion comme Jupiter ok donc on peut faire cette application numérique d'accord donc il va falloir simplement faire une conversion ici payer le convertir en année d'accord donc ça va être 1365.6 donc on va être dit simplement divisé par 365.25 puisque une année ça dure ça si je sors donc 1365.6 divisé par 365.25 ça me fait 3,73 3,74 années ok donc on peut calculer hop j'ai bien mon terminal ici du coup donc 1.894 je m'ai dit la puissance 3 divisé par 3,74 à la puissance 2 et on a donc ça en masse solaire donc vous voyez 0,480 sous ça on va en dire 0,3 je ne sais pas pas la vague donc on arrive à la masse totale du système vaut donc on fait un peu 894 à la puissance 3 divisé par 3,74 à la puissance 2 et donc on a 0,486 masse solaire ça c'est le symbole pour la masse solaire ça c'est pour la masse c'est la partie facile la partie la plus évidente maintenant la question c'est de savoir c'est quoi l'incertitude sur cette masse d'accord et donc c'est là que je veux revenir sur le calcul qu'on a fait tout à l'heure qui était de dire en fait si j'avais pu le rappeler j'avais la 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 variance associée à une à une pardon hop 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 j'avais une quantité A qui était une fonction de deux variables et donc je voulais calculer A et d'accord et donc on avait dit qu'en fait ça s'écrivait comme ça et on va négliger le terme de covariance ici parce qu'en gros on peut on peut dire quand même qu'on arrive à mesurer le temps que prend une orbite de façon indépendante au niveau de la mesure c'est des choses complètement différentes que la séparation orbitale entre les deux donc la question maintenant c'est de savoir comment calculer enfin il va falloir calculer ces dérivés partiels de la formule qui relie qui relie la base totale aux paramètres orbitaux donc là ici d'accord je redescends non c'est plus haut alors c'est A3 sur A3 sur P2 donc MT c'est A3 sur P2 donc il faut calculer la dérivée partielle de M par rapport à A et la dérivée partielle de M par rapport à la période donc d'accord j'écris plutôt A3 P-2 d'accord la DM sur DA ça va être 3A2 P-2 et la dérivée partielle de M par rapport à P ça va faire moins 2 fois A3 P-3 c'est bon c'est des normalement des souvenirs de Vissé ça, ça devrait aller donc en fait tout ça maintenant on peut le combiner dans ce calcul-là donc on a maintenant la certitude sur M en fait qui vaut 3A2 sur P2 au carré fois sigma sur l'incertitude sur le débit grand axe plus le signe moins ici qui apparaît là il va disparaître parce qu'on prend le carré donc 2A3 sur P3 au carré sigma au carré il se trouve qu'on peut simplifier pas mal les choses si on divise par la masse totale du système d'accord et à la fin on peut trouver donc que le on va pouvoir trouver que le j'essaie d'aller plus vite là-dessus donc si on divise tout ça par si on écrit en fait sigma M sur M au carré d'accord donc on va à chaque fois diviser par tout par A3 P à la puissance moins 2 tout ça au carré etc en fait on va trouver le résultat suivant en fait on va tomber sur 3 au carré fois en fait sigma A sur A au carré plus 2 au carré fois pardon pas A si ici le normal en taxe sigma P au carré sur P le carré il est ici à l'extérieur d'accord 1 donc du coup on va pouvoir calculer sigma assez simplement maintenant comme étant M fois donc la racine carrée de tout ça donc 3 au carré fois en fait je peux tout mettre ensemble 3 sigma A sur A au carré parce que c'est quelque chose de joli et de compact de sigma P sur P au carré et donc si on fait cette dernière application numérique avant que je vous libère donc on va calculer simplement déjà ce qu'il y a dans la racine carrée donc 3 fois donc c'était 0.019 divisé par 1,894 c'est ça et ça c'est au carré plus 2 fois on a dit 0.3 jours divisé par 1,365 6 au carré aussi alors autant pour le calcul de la masse totale on a fait la conversion de jours en années parce que c'était comme ça qu'il s'exprime la loi de Kepler autant là ici on a un rapport entre deux quantités donc qu'elles soient les mêmes converties en jours ou en années ça changerait plus long que comme ça donc on a vous voyez 0.03 d'accord donc si on multiplie ça par la masse totale qui était donc 0.486 qu'on a mesuré tout à l'heure on a 0.015 d'accord donc ici quand on fait l'application numérique on arrive à 0.015 donc sigma l'incertitude sur la mesure de la masse totale est égale à 0.015 de masse solaire donc ça moi je vous encouragerais à l'écrire en résumé en fait que la masse totale au final donc c'est on a dit 0.480 c'est combien la masse totale 6 ouais plus ou moins 0.015 fois donc la masse du sol vous voyez que là ici on a un exemple de comment en fait des incertitudes sur des mesures de paramètres en fait vont affecter donc des paramètres qu'on a eux-mêmes qui sont dérivés d'autres mesures d'accord mais comment en fait les incertitudes sur ces paramètres individuels là en fait vont se propager sur l'incertitude qu'on associe à la mesure de quelque chose qui dépend de ces quantités-là donc traditionnellement c'est ce que les gens appellent la propagation des erreurs et donc ça c'est un cas particulier qui met en place la loi de Kepler mais en fait il y a une petite formule que je vous ai introduite tout à l'heure la fois qu'on s'est un peu démontré entre nous là ici en fait elle est hyper générale et donc là autant vous voyez en fait on a on a les chiffres 3 et 2 qui apparaissent parce qu'en fait c'était les puissances de 3 et 2 qui sont présents en fait au numérateur et dénominateur de la loi de Kepler mais ce calcul-là vous pouvez le faire si vous avez n'importe quel fonctionnel même qui est fait intervenir dans des fonctions trigonométriques etc en fait du moment où vous pouvez calculer des déridés partiels vous pouvez calculer comment les incertitudes vont se propager d'une mesure vers une autre et vous pouvez même si vous avez maintenant comme moi les cas qui m'intéressent par exemple je fais des mesures interférométriques où je n'ai pas une ou deux mesures simultanées mais j'en ai plusieurs liées et donc en fait je stocke la covariance complète où j'ai tous les effets de variance individuelle ici et de covariance entre les incertitudes qui affectent mes mesures et ça je les compile dans une matrice de covariance où j'aurai donc là à deux dimensions enfin si j'ai que deux paramètres en fait dans ma matrice de covariance j'aurai sigma u au carré sigma v au carré ici sur les termes diagonales et puis j'aurai mes termes contravariés ici sur les termes qui sont hors de la gueule diagonale ça c'est un truc qu'on appelle la matrice de covariance et ce qui est puissant avec ce covariance ce qui est puissant avec ce genre d'outil en fait c'est que autant on l'écrit avec simplement deux de la liberté ça se généralise des millions et des milliards de degrés de liberté et en fait c'est ça qui fait que les applications modernes c'est plutôt le genre de choses qui considèrent en fait on a plutôt beaucoup de degrés de liberté mais fondamentalement c'est le genre de choses qu'on utilise pour déduire des incertitudes sur des paramètres dérivés donc je vous libère en vous disant encore une fois que on a vu des choses qui sont assez simples globalement je pense qu'au niveau des calculs certes il y a des moments il faut peut-être un petit peu les refaire à froid etc bien se les réapproprier il n'y a rien d'hyper sorcier c'est du développement limité dont on prend la puissance 2 puis on voit comment les choses se propagent mais en fait c'est extrêmement puissant autant les cas que j'ai expliqués ils étaient simples parce qu'ils nous permettent de vous expliquer comment ça s'applique sur des cas simples mais ils se généralisent vraiment à des situations qui sont très très compliquées et beaucoup des cas de figure qui font l'objet de thèses dans plein de domaines que ce soit en astro en éco en biologie etc dès qu'on a des données en fait c'est le genre de choses qu'on a à faire et maîtriser savoir où sont des variances où sont des covariances et comment est-ce qu'elles se propagent dans les mesures que je fais au final c'est vraiment là que vous passez beaucoup de temps en pratique dans la déclaration etc donc je vous dis franchement que si vous maîtrisez ces idées simples là que j'ai présentées ces idées que j'ai présentées dans un contexte un peu plus simple un peu plus restreint ici là et que vous les maîtrisez vraiment très bien en fait vous avez toutes les clés pour être capable de comprendre la majorité des problèmes de traitement de données avec lesquels on est à composer aujourd'hui et le fait que on est à traiter soit on utilise des algorithmes classiques type paramétrique comme je vous ai montré là pour déterminer les paramètres qui permettent de décrire un objet ou alors si on utilise des applications un peu plus modernes avec des réseaux de neurones au final à la fin c'est un peu le même genre de considération que vous allez faire vous cherchez à minimiser les critères vous cherchez à optimiser les grandeurs et à la fin vous voulez voir c'est quoi la sensibilité sur la qualité de l'estimation que je peux faire de tel et tel paramètre qui m'introduit du bruit en entrée et donc maîtriser ces aspects-là c'est vraiment clé pour plein de problèmes et donc j'espère que ce qu'on a vu ensemble en fait dans le contexte astro en fait vous trouverez le moyen de l'appliquer dans un contexte beaucoup plus large par ailleurs voilà et donc avec ça je vous libère c'est la fin de la séance de ce soir j'étais un peu plus long que d'habitude mais c'est parce que je voulais prendre le temps de faire des calculs avec vous est-ce que vous avez des questions je vais arrêter la vidéo là maintenant